Salut à toutes et à tous, c'est Seaside et aujourd'hui on se retrouve sur Assassin's Creed 3 sur PS3. Alors je vous avais laissé la dernière fois, on avait fait vraiment une grosse découverte du début de l'aventure, et bien là aussi on va découvrir la suite du jeu, je vous avais lu l'ensemble des informations qui étaient rentrées dans la base de données, donc maintenant on va se diriger peut-être pas vers le checkpoint, je ne sais pas si on peut passer par là, non, pas vers le checkpoint mais peut-être regarder ce que c'est que ces petites icônes avec des dés, c'est vrai que ça m'a intriguée moi depuis le début, je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est comme informations, on va aller voir ça tout de suite, jouer, alors je ne sais pas ce que c'est, alors on pense que Fanrona est un jeu originaire de Madagascar, il se joue sur un plateau divisé en ligne 9 rangs et 5 colonnes, chaque joueur, ils ont oublié le mot joueur, place 22 pièces noires ou blanches sur le plateau, puis tendent de capturer les pièces adverses en déplaçant les siennes le long des lignes, et il doit s'approcher ou s'éloigner d'une pièce adverse, le but de capturer toutes les pièces adverses, les règles, capturer les pièces adverses en vous déplaçant vers elles ou en vous éloignant, Lorsqu'une pièce est prise, toutes les pièces adverses contiguées derrière cette pièce sont également capturées, j'avoue que là c'est assez abstrait comme règle, peut-être qu'en jouant ça va, je vais comprendre, alors quand une capture est possible, elle est obligatoire, si aucune capture n'est possible, le joueur peut déplacer une pièce sur une case vide adjacente, quand une capture est possible, après avoir pris une pièce adverse, il est possible d'enchaîner les captures jusqu'à ce qu'aucune prise ne soit plus possible, Il est interdit de déplacer une pièce sur la même case deux fois en un tour. Alors déplacer, annuler, quitter, changer de caméra, sélectionner, bon, d'abord on va voir ce que ça donne, ah mince, j'aurais dû faire, je veux jouer, continuer. Voulez-vous jouer le premier ? On va dire oui, lancer la partie, ouais. Alors, utiliser le sélecteur de pièces pour déplacer les pièces le long des lignes du plateau, et j'ai pas eu le temps de les, hein. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? J'ai les blancs ? Ouais. Je vous avoue que c'est un peu étrange. Alors j'ai l'impression qu'on peut prendre en ligne des jetons. Eh la vache, il m'en récupère plein, là ! J'en ai récupéré que deux. Euh, comment qu'on fait ? Alors là, je peux pas le déplacer en diagonale, apparemment. Par contre, là, oui, je peux. Non, je peux pas, alors. Euh... Ah, je vous avouerais que c'est un peu... Bah oui, mais attends, il déplace sa main devant moi, je suis un peu perturbée. Apparemment, on est obligé de... De... De ne pas avoir de pièces devant soi pour en prendre d'autres. Non, mais je peux la mettre que là, hein. Ça veut dire quoi, ça ? Alors j'ai deux autres trucs qui sont apparus, je sais pas ce que c'est. Je l'ai pas compris. Waouh, 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 euh... Je ne sais pas. Je savais pas récupérer énormément, en fait. Oh, le délire. Waouh ! Il m'en récupère... Là ? Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Moi, je ne vais en récupérer aucune. Attends, annule. Si je vais là, il va forcément les récupérer. Ah, mais il ne récupère que celle-là ! Ah non, mais moi, je veux qu'il récupère... Ah non, mais il ne faut pas que j'ai mes jetons. Ah ouais ! Oh, ouais, j'ai perdu, hein. Oh la 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 la. Bon, bah on va dire que j'ai perdu. Je peux faire que ça. Ouais. Non, j'ai foutu. J'ai foutu. Bon, c'est pas grave, au moins la partie, elle n'aura pas duré des heures, parce que, bon... Dans tous les cas, je suis dans le... Je suis... Je suis foutu, hein. Attends, par là. Oh, je ne récupère aucune. Bon, allez. C'est fini. Pourquoi il s'éloigne et pour toi, il a récupéré mon pion ? Ça, je ne comprends pas, là. Je ne le récupère pas, là. Mouais. C'est un peu abstrait pour moi. Alors, là. J'essaye de sauver mon pion, mais sur grande conviction. Non ! Laisse-moi ! Laisse-moi, Travolie. Ne prends pas mon pion. Je suis foutu. Bon, allez, attendez. Je vais m'auto-suicider, parce que, là... Allez, prends mon pion. Allez, vas-y. T'as gagné. T'es content. Bien ! Ouais, j'ai perdu ! Je pense qu'à mon avis, il y aura un trophée avec ça, où on va devoir gagner les petits mini-jeux. C'est pas mal. Ouais, il va falloir que je lise... Qu'est-ce qu'on est censé faire pour... Pourquoi ça, ça ? Jouer ? C'est quoi, ça ? Attendez, je découvre. Parfois appelé échec du cow-boy, le Ninmen Morris, c'est un jeu qui remonte à l'antiquité romaine, se joue sur un plateau, et chaque joueur détient neuf pierres. Les joueurs placent leurs pierres à tour de rôle, et trois pierres alignées donnent le droit de retirer une pièce adverse. Faut aligner trois. Laissez au moins trois pièces à l'avésir, ou bloquez tous ces mouvements possibles. Formez des miles pour capturer des pièces. Un mile, mille, je sais pas. Et constituez quand trois de vos pièces forment une ligne droite. Un mile permet à un joueur de prendre une pièce ennemie au choix, sauf celles qui font partie d'un mile. Les joueurs placent leurs pièces l'une après l'autre dans n'importe quelle case vide du plateau. On va essayer. On va dire non, tiens. Pour voir comment ils jouent. Si je les aligne là, ça marche ou pas ? Bon, entre autres, il faut les... Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Il faut que je lui bloque ses mouvements là. Attends, je vais en mettre un là, parce que s'il m'en fait trois là, sur la même ligne, c'est pas possible. Ah non, mais il va en mettre un au milieu là. Bah oui, attendez, deux secondes. J'essaie déjà de comprendre ce qui se passe. Ah, attendez. Non, je vais en mettre un là, pour qu'il évite de continuer son petit manège. Tu vas pas me la faire ! Ah, attends, je le bloque. C'est n'importe quoi, ce jeu. Mais là, on est mal parti, là. On va s'auto-bloquer. C'est un peu comme le jeu du morpion, en fait. On s'auto-bloque. Bon, bah je te bloque, hein. Je crois qu'on va arriver à rien, là. Qu'est-ce que tu me fais, là ? Bon, je mets là. Il va me bloquer là, sûrement, là où je mets mon curseur. Bah oui, t'es intelligent, hein. Attends, t'as pas choisi pour rien. T'es mignon, toi. Ah, j'ai qu'une pièce. Ah, ah, ah. Et, euh. Ouais, mais de toute façon, là où je la mets, n'importe où. Qui a gagné, là ? Une ex-echo ? Ah non, on peut les déplacer ! Ah, j'avais pas compris ça, moi. Par contre, si je mets ça, je pouvais bien se barrer, parce que je vois pas ce que je fais. Ah, mais j'ai bloqué toutes mes pièces. Ah, là, je t'ai les jambes ! Zut. Bon, je voulais pas qu'il fasse une ligne de trois, donc j'ai forcément bloqué toutes mes pièces. Eh, ouais, et je ne peux pas bouger une autre. Euh, quoi que. Ah non, mais là, ça va pas être bon, là. Il va en mettre une, là. Oh, non ! Je suis bloquée. Ah, je pouvais déplacer celle-là, aussi. Oh, punaise ! Ouais, ouais, c'est ça, ouais. C'est ce qu'on dit, mais... Tu vas voir ! Je t'aurai. Par contre, là, s'il y a un... Qui se met en bête, lui, avec ses pièces ? Il m'a bloquée de partout, là. Je vais pas pouvoir faire grand chose, à chaque fois. J'ai fait une bêtise, il peut en aligner trois, là. Oh, mais bon, c'est bon, il refait ses pièces, il remet ses pièces au même endroit, je veux jamais y arriver. Je peux même pas bouger celle-là. Bon, je suis foutue, là, je suis bloquée. Je suis bloquée. À mon avis, il y a une stratégie qu'on doit faire à chaque fois. Je peux bouger aucune. Si je bouge celle-là, il va... Bon, quoi que, non, il peut rien faire. Bon, bah, ça sert à rien que je continue. Il va m'embarquer toutes mes pièces, une à une. Ouais, bah, allez, quittons. Bon, heureusement qu'on parie pas de l'argent là-dessus, alors j'aurais tout perdu. Bon, allez, on va continuer. On a fait toutes les petites interactions. On peut y aller. Ah ! Ah ! L'air libre. Alors, il y avait une entrée dans la base de données, on va aller voir ça. C'était où ? Ah oui, j'ai un peu de mal parce que j'ai toujours l'habitude avec l'ancien Assassin's Creed, avec le menu, alors c'est vrai que là, je suis perdue. Océan Atlantique. Aujourd'hui, traverser l'Atlantique est plus facile que jamais. Mais à l'époque coloniale, c'était une autre histoire. Mais avec quelques points communs quand même, j'imagine. Rester mal assis à côté d'un obès pendant des heures avec des portions ridicules de nourriture faisant office de repas. Pour les Européens, c'était au mieux un voyage de six semaines, mais qui pouvait durer des mois. Les dangers courants étaient les tempêtes et leur contraire le calme plat. Le mal de mer, la pénurie de nourriture est ennu mortel. Pour les Africains réduits en esclavage, la traversée de l'Atlantique était un véritable cauchemar. Surtout en arrivant vers les Caraïbes, la durée du voyage par rapport à l'Europe était presque identique. Mais les esclaves étaient confinés chênes au pied dans les ponts inférieurs et sortaient rarement prendre l'air. Ils ne recevaient qu'un repas par jour, moins si les vivres manquaient. Les maladies étaient courantes et le taux de mortalité élevé. Je ne me plaindrai plus jamais d'avoir touché de façon inappropriée un achat de sécurité dans un aéroport. D'ailleurs, nous sommes maintenant bons amis et Juan est quelqu'un de très doux. C'est un peu bizarre, mais bon. On va dire qu'on n'a rien lu, qu'on n'a rien entendu. On peut parler à plusieurs personnes. On va voir ce qu'il peut nous dire. Je suis assez bien accueilli sur le bateau, comme on peut le voir. Je ne sais pas si on peut parler à d'autres personnes. Bon, là, il y a tous les marins. On va aller visiter un peu, même si on ne peut pas y faire grand-chose. Est-ce qu'il y a un... Oui, il y a un mur invisible, quand même. Ah, c'est pas mal. Bon, on voit tout de suite que les textures là-bas, c'est un peu du collé, mais... L'ambiance est là. Il ne se pose pas la question pourquoi je saute un peu partout, même ça, sans... Oh, il y a une mutinerie. Ah, à mon avis, on va avoir un tutoriel sur le combat. Allez, baston ! Baston ! Alors, est-ce que c'est toujours le même délire ? Comment on fait pour le... Oh, punaise ! Ah, il faut maintenir. Oh ! Oh ! Je ne vois pas comment... Qu'est-ce qu'il appelle ? Là, je riposte, pour le moment. Ah, il fallait être plus rapide. Oh ! Tiens ! Tiens ! En quatre coups, il était mort. Ah, par contre, le cercle, je n'ai pas le souvenir qu'il y avait ça. On devait maintenir deux touches pour faire des ripostes. Elle attaque, là ! Qu'est-ce que tu attends ? Oh, tiens ! Oh ! Tiens ! Tiens ! Comment je l'ai enchaîné ? Encore ! Mais ouais ! Oh ! Méchant ! Tiens ! Un, deux, et trois ! Ah, les contre, ils sont vraiment pas mal. Je suis vraiment en dedans. Ah, excusez-moi si je gueule un peu, mais... Mais j'aime bien, je trouve l'ambiance est là. Ça porte vraiment... Ah oui, fallait que j'appuie sur... Comment ça ? Oh, bam ! Ah ouais ! Il est où, ton couteau, là ? Ton couteau de cuisine, allez. Pas mal, pas mal ! Pas mal, pas mal ! Ah, je me détendais un peu ! Moi, avec mon couteau, j'ai l'air fameux. Je dois vous parler, monsieur Kenway. Je suis gentille, je lui rends. J'aurais pu le garder. La classe ! Ah mince ! J'ai pas réussi à avoir l'objectif secondaire. C'est pas grave. Ouf. Oh ! Je suis devin. Je suis devin. C'est... C'est... Je pense qu'elle a, il a compris, ouais. Il a une tête de bad boy, en plus. Oh ! Oh ! J'ai bu dans ton pichet ! Quel affront, quel affront ! Donc voilà, il y a des objectifs optionnels que j'ai pas réussi à... Je me suis fait toucher, donc... Ah, je peux aller le revoir, lui parler. Ah non, ce n'est pas là. Ah, peut-être sur le pont en haut. Je vais aller voir. J'ai un petit indicateur. Je vais aller voir ce qu'il se passe. Ouais, c'est le... Celui qui gère la... La grande roue. Bonjour ! Monsieur ? Vous attendez-vous à une traversée agréable ? La saison est plutôt calme, même si elle offre son lot de tempêtes et de mers agitées. Mais il n'y a pas à s'inquiéter. L'océan sera plus une nuisance qu'un danger. Seuls les pirates et les corsaires prenez gamme inquiète. Avez-vous déjà eu affaire à eux ? Oui. Mais le Providence est un solide navire et l'équipage connaît son métier. Vous êtes entre de bonnes mains. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il va nous arriver une tuile. C'est beaucoup trop confiant. Ah, vraiment, j'aime bien l'ambiance. Moi, je suis transportée. La mer, l'océan, les mouettes, les petits bruitages de cloches, tout le monde s'active à sa tâche. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien fait, même si c'est vrai, c'est scripté, mais... J'aime bien. Je suis dans l'ambiance. Euh... Ah ouais. Je voulais juste... D'accord. Il fallait que je revienne à l'endroit où j'étais. Alors, la fameuse clé qu'on a récupérée sur la personne dont je ne connais pas le nom. Je ne pense pas qu'ils aient donné le nom, d'ailleurs. Alors, je ne sais pas ce qu'il va nous... Ah. Peut-être une phase où on va se faire attaquer par des pirates. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Monsieur Kenway. Capitaine ? Quoi qu'il mijote, je crois qu'ils vont bientôt passer à l'action. Ce serait mauvais pour nous deux. Personnellement, moi, j'aurais embarqué la clé, le talisman, parce que je sens qu'on va me le voler. Ah, ils devraient en mettre un peu les objectifs optionnels avant de commencer une mission parce que j'ai peur de... On va parler avec ces personnes. Je cherche encore la bagarre, c'est ça ? Laissez-moi. Ils ont vraiment envie de parler avec nous, hein. J'aimerais bien aller discuter d'abord avec les personnes, au fond. Pas refaire un jeu, non, parce que là, je ne suis pas... Je préfère mieux faire ça... Ah. Nous avons une autre entrée dans la base de données. Alors, Louis Miles fut un matelot originaire de la région que les Britanniques ont surnommé, avec un certain optimiste, le Brighton ensoleillé. Son attrait pour la mer, lui, fut communiqué par son père, également marin. Il emmena pour la première fois en mer le jeune Louis à l'âge de 10 ans. Traversant l'Atlantique de Londres, à Boston, à bord d'un navire baptisé le Windward. En grandissant, Miles continua à naviguer, parcourant le monde et se forgeant une réputation de marin fiable et doté de jugeotes. Il rejoignit l'équipage du Providence en 1752, demeurant auprès du capitaine et de l'équipage malgré un certain nombre de coups durs. Mais en 1755, il songeait à changer d'embarquement. Vu que les conditions dans le bateau n'ont pas l'air d'être optimales, tu m'étonnes que tu aies envie de partir. Je l'avais bien corrigé, Greg. Ce n'était pas par plaisir. Je sais. Aussi crétin l'info. J'en oublie mes manières. Louis Miles. Ravie de vous rencontrer. Ah, ce n'est pas Miles. C'est pas grave. Une chose sur deux. Les gars ont dû comprendre la leçon. Ils sont plus commodes d'habitude. Mais disons que les dernières traversées ont été un peu... rudes. Ah. Le capitaine rume sur les rations et la paix. Et il prend des cartaisons dangereuses. L'équipage a les nerfs à vie. Y a-t-il de vraies raisons de s'inquiéter ? D'habitude, non. Mais le capitaine devrait revoir la manière dont il prête ses hommes. Ça nous donne de plus amples informations sur les conditions de vie à bord. Alors nous avons... Ah, j'ai envie de danser moi aussi ! C'est à qui que je dois parler ? Ah, c'est à toi. Bonjour ! Ah, bon. C'était un curseur pour rien du tout. Eh, mais les rations... Eh, regardez, il y a du jambon là. Regardez, il y a du jambon ! Oh, des cochons ! Une chèvre ! Eh, mais si vous avez faim, mangez le cochon. Il y en a un autre là-bas aussi. Cochon et chèvre. Je l'avais même pas vu tout à l'heure, en fait. Bon, allez. On va voir ce qu'il se passe. C'est à cette personne que je dois parler. Mon brave, j'ai des questions à vous poser. Tant mieux que pour vous, mais j'ai pas le temps de bavarder. J'ai rien d'intéressant à dire. Si vous voulez des nouvelles, allez voir le cuistot au docteur. Tout le monde cause avec eux. On fait notre petite enquête. Bah, on va aller voir celui qui est au fond du bateau. Alors, je sais pas qui c'est, c'est le cuistot sûrement. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous prépare de bon ? Pas de service avant deux heures. J'ai quelques biscuits sous la main si vous mourez de pain. En fait, je viens vous poser une question. Quel genre ? Certains hommes ont-ils un comportement étrange ? Ont-ils tenu des propos plutôt inhabituels ? Les matelots se payent des rations, comme si j'y pouvais quelque chose. Mais à part ça, j'ai rien entendu. À votre place, j'irai voir James. Il est toujours au courant de taux. Et où puis-je le trouver ? Il est juste derrière vous. Le gars assis sur le tonneau. Alors, bon bah maintenant je dois aller voir... Ah bah non, j'avais pas besoin d'aller voir l'autre. En fait, je vais choisir entre l'un des deux. Bah, je vais voir lui alors. Mais pourtant, je lui ai déjà parlé tout à l'heure. Ah non, peut-être pas. Est-ce qu'il va m'arriver une tuile si je le suis ? Je n'ai pas vraiment entendu ce qu'il raconte. Et je n'ai aucune idée de ce qu'il m'amigance. Mais à mon avis, ça annonce rien de bon. Ont-ils l'intention de se métiner ? Tout ce que je sais, c'est qu'il déteste le capitaine. Nils a tenté de les calmer, mais... C'est sûr qu'il n'arrivera pas à grand chose à lui tout seul. Merci pour ces informations. Hum, ça rassure pas. Tout ce que je veux, c'est arriver en vie dans les colonies. J'ai pas regardé à combien de jours on était pour la traversée. J'aurais dû regarder. Alors, notre prochaine destination est en haut du pont. Il est pas fatigué, lui, à la force de rester ? Que faites-vous sur le pont ? De rester... Une simple envie de me dégourdir les jambes. Debout. Regardez où vous mettez les pieds. Le pont est un endroit dangereux la nuit. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'ils font ? Quelqu'un jette des barils à l'eau. Pour peut-être pousser les individus à la mutinerie beaucoup plus rapidement. Alors, faut que je redescende en bas, d'accord. Allez, hop, c'est parti ! On court ! Je vais lui parler, là. Il y a un autre point. Avant d'aller vers la zone un peu plus verte. Alors, on va lui reparler, à lui. Vous avez bien corrigé, Greg. Ce n'était pas par plaisir. Ah, mais j'ai déjà parlé, là ! Je sais. Aussi crétin, l'un clôt. Ah bon ? Bah, je ne sais pas. Pourtant, il apparaît en... Bon, bah, des petits bugs comme ça. On ne sait pas pourquoi. Allez, hop, on court. Pour voir ce qu'il se passe. Alors, je n'ai pas le temps de voir ce que c'était. Qu'est-ce que c'est ? Analysez les indices, ça. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas de la poudre, quand même. Non, mais s'ils jettent tous les barils d'eau dans l'océan, on n'aura plus de quoi se nourrir. Bon, bah, on va continuer notre enquête. Ah, je retourne carrément à mon bureau, je m'en fiche. Peut-être que je fais un petit journal où j'écris les événements qui se passent, mais... Alors, 33ème jour. Ah oui, la traversée était assez longue pour l'époque. Le nom de discussion. Dévénement, chaque nuit, c'est la même chose. Je patrouille un secteur, mais ils jettent les barils depuis un autre endroit. Je vais devoir recruter une autre perdieuse. James peut-être ou Mills. Pourquoi font-ils ça ? A mon avis, ces barils servent de repère Ils laissent une piste J'ai bien peur que ceux qui nous suivent N'aient l'intention de... Navire en vue ! Ah bah les pirates ! Ils se préparent à faire peur ! Tout le monde a son poste ! Armez-les ! Ah, il y a eu un petit problème là Sa bouche ne s'est pas ouverte Ah Ah là là, le gros fail avec la bouche Monsieur, pourquoi t'as la bouche fermée ? Faut ouvrir la bouche pour parler Quoi ? Je vais rester dans ma chambre ? Oh non Oh ! Ah bah voilà Oula Ah mince C'est un méchant, Mills Et je vais irer à ce qu'on traite avec honneur Si tu veux me traiter avec honneur Donne-moi une lame Es-tu vraiment sûr de vouloir te mesurer à moi ? Ouais ! Allez ! C'est parti pour le vrai combat Allez, les choses sérieuses commencent Alors j'espère qu'ils n'ont pas trop changé le mode de combat Dans l'Assassin's Creed 3 Je ne l'espère pas Oh, c'est parti Alors je ne sais plus du tout comment on se bat Alors de toute façon, ils me nous... Oh mince Allez ! Allez, visite ! Oh, vite ! Oh non, je ne peux même pas le taper au sol Oh ! Je veux faire mon gentleman et tout Oh ouais, c'est pas mal ça Oh ! Oupala, il a failli m'avoir lui Allez ! Hop ! Lève-toi ! Hop, 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 hop ! Je suis vraiment un grand seigneur Oulah, le bug ! Bon, allez ! Allez, viens ! C'est bien parce qu'ils indiquent quand la personne va attaquer Ah, je n'ai pas envie de le tuer Bon, ça va, il n'est pas trop récalcitrant Allez, hop, tap ! En premier Je ne sais pas combien de temps c'est censé durer le combat Mais... Je crois qu'on va tout casser là Les dernières rations Allez, tap, tap ! On voit dans le... Dans le coin à cochons Wouh ! Ouais, oh ! Il a voulu m'avoir, lui Tu te fiches de moi ? Tu as voulu m'avoir, moi ? Non mais attends Tu ne sais pas qui, tu te mesures J'aime bien, moi ça va Je ne me fais pas trop embêter Allez, hop ! Bon D'ailleurs, à mon avis, c'est sa barre de vie en haut Quand elle sera vraiment à la fin Je pense que là On aura fini le combat Bon, j'aimerais bien qu'ils se prennent quand même Un ou deux objets là Pour qu'ils perdent un peu de vie Allez Je vais l'attaquer pour une fois Je ne sais pas pourquoi ma carte s'amuse à devenir jaune d'un coup Bon, par contre Je ne vois pas pourquoi La vie, elle ne descend pas là Qu'est-ce que tu as voulu faire ? Qu'est-ce que tu fais ? Oh ! Ah ok, il faut que je sois à côté des tonneaux Pour lui faire perdre de la vie Oh ! Hop ! Bonjour monsieur Alors attendez, j'en ai vu d'autres là-bas J'ai plus rien à la proximité là Hop là ! Deuxième tonneau Et il récalcitera en lui Tu ne peux pas mourir ? Je ne peux pas faire autre chose que de faire croix et carré Je ne peux pas faire un truc là ? Oh la vache ! Ah il m'a bien eu là Punaise Je ne sais pas qu'est-ce qu'on... Bon, ce n'est pas que c'est ultra passionnant mais... Bon, j'aimerais bien la battre au sol en fait Mais je suis trop gentille là Allez, meurs ! Allez ! Oh punaise ! Il y a vraiment un bon timing pour pouvoir faire une bonne riposte mortelle Oh punaise ! Il a failli m'avoir là Je ne peux pas lui mettre la tête dans le four et comme ça on n'en parle plus Oh punaise ! En même temps il nous l'indique mais... Je ne sais pas si je peux faire autre chose là Oh oui, bah si ! Ah bah là ça marche mieux là ! Ah, il fallait faire carré ! Oh punaise ! Il ne m'aide même pas ! Allez, hop ! Ah bah oui ! Oh excusez-moi ! Si ça a pris énormément de temps mais je n'ai pas compris en fait parce qu'il nous indiquait que croix et cercle... Je ne savais pas qu'il fallait faire carré... Oh non, moi je ne veux pas ! Oh non, moi je ne veux pas ! D'accord, je vais... Ah bah comme quoi, il faut juste être un peu persuasif ! Franchement on est suivi mais... Alors je vois le temps... Bon bah tant pis, de toute façon j'arrêterai la vidéo que quand vraiment on aura fini la mission parce que là je ne peux pas couper comme ça... Ce serait vraiment anarchique ! Et surtout je ne suis même pas sûre qu'il l'aura sauvegardé ! Alors, nous devons... Faire quelque chose... Waouh, 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 c'est la tempête ! Alors là je devais... Je ne sais pas, j'ai du temps de les voiles... Je n'ai pas trop regardé... Allez Coco, cours ! J'avais un certain qui essaye de tenir les caisses... Alors, c'est par où ? C'est par ici... Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Oh, sécurisé ! Et je n'ai pas eu le temps de lire ! J'ai tellement appuyé vite fait sur le... Ah bah oui, c'est ça d'être matelot ! Waouh, 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 waouh ! Il y en a une qui a lâché ! Courons ! Je ne sais pas pourquoi il y a les objectifs optionnels qui réapparaissent... Parce que pourtant, j'ai passé la mission il y a un petit moment... Ah bah, faut que je monte jusqu'en haut, waouh ! Allez, hop, c'est parti ! Je me mens comment il fait pour rester debout ! Parce que généralement, quand vous avez une tempête, je peux vous dire que... Vous êtes tout sauf debout sur un bateau... Alors... C'est par là qu'il faut que je passe ? Euh... Ouais, mais... C'est pas trop là que je voulais aller... Non ! De l'autre côté, s'il te plaît, Ethan ! Là, maintenant, ce ne sera plus Edio ! Mais non, qu'est-ce que tu fais, Edio ? Euh... Un profil actif... C'est par là qu'il faut que je descende, de toute façon ! Allez, hop ! Allez, allez ! Je pense que là, je peux arrêter d'appuyer sur Serpe ! C'est une cinématique... Waouh, 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 waouh ! Eh, mais c'est déchaîné ! Eh, le pauvre ! Il est tout en haut ! Je pense que je vais devoir aller le sauver ! Ouais, ouais, attends ! Ouais, attends, j'arrive ! Waouh ! Ralentis ! C'est bon, je crois que j'ai eu mon... Mon objectif optionnel ! La prochaine fois, reste accroché ! Oh ! Oh ! Genre, il a coulé et nous, on n'a pas coulé ! C'est assez rigolo ! Ah, bah là, c'est mieux, là, d'un coup ! 72 ! 72 jours ! Il y a de quoi devenir fou ! Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, quelle horreur ! Ça doit être les restes de biscuits ! Je ne sais pas trop ce que c'est, en fait ! Dis-moi qu'il y a... Il y a la terre ! Dis-moi qu'il y a la terre au loin ! Ou pas ! Eh bien, je vais... Vu que là, à mon avis, c'est en train d'enregistrer... Bah, je vais vous laisser là-dessus ! Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein ! Il y aura eu des gros gros fails, hein ! Comme... Voilà, le fameux combat où je suis restée, je ne sais pas combien de temps, à faire des repostes, mais en fait, il fallait appuyer sur carré ! J'ai un peu de mal, hein ! Le temps de se remettre un peu en jambes avec le jeu, c'est vrai qu'on est un peu perdu des fois ! En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu ! N'hésitez pas à mettre des commentaires sur... Voilà, sur... Sur l'épisode, en tout cas, et des j'aime ! Et à vous abonner à la chaîne ! Je vous dis à la prochaine ! Portez-vous bien ! Allez, salut !